... Alors, je vais vous demander beaucoup d'attention dans les... On a exactement, on va se donner une demi-heure pour ce dernier scénario. Et je vais vous demander d'être très, très attentif. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut que Christian Charpy prenne son train pour Rennes à 16h, pardon, 18h31. Et donc, on a prévu d'un taxi-moto. Enfin, bon, tout est OK, mais c'est quand même très dangereux. Il pleut, il y a de la neige, etc. Alors, je souhaite que vous soyez très attentif pour plusieurs raisons. La première, c'est que le titre de ce scénario est formidable pour ceux qui sont de ma génération. Si je fais un résumé du titre, c'est « Les seniors enfin heureux, au travail ». Comme je fais partie d'une génération qui a quand même considéré que le mot « vacances » méritait la majuscule, avec « on a quand même pendant 20 ans diminué assez largement la quantité, la perception du travail ». C'est vrai que, idéologiquement, c'est une merveille ce qui se passe, ce qui va se passer dans quelques minutes. Oui, nous allons travailler plus et nous en sommes heureux. Deuxième chose... Enfin, moi, personnellement, ça me fait très plaisir. Deuxième chose, les trois intervenants qui vont s'exprimer en une demi-heure, en tout, sont de très grande qualité. Ceci ne veut pas dire que les autres ne l'étaient pas. Ça signifie que ceux-là sont de partiellement grande qualité. Troisième sujet. Vous voyez bien que, moi, j'ai une idée fixe, c'est qu'on débouche sur des conclusions. Dans un colloque, un colloque purement académique, ça ne m'a jamais passionné. Et je trouve que c'est intéressant qu'on fasse progresser les positions, d'autant plus que nous sommes sur des sujets qui ont une grande actualité. Or, vous connaissez la méthode. Vous sortez un premier scénario, il n'y a que les vieux. Premier scénario. Vous sortez un deuxième scénario, il n'y a que les jeunes. C'est évidemment repoussoir. Et le troisième scénario, celui que nous allons traiter maintenant, c'est celui que nous souhaitons. Enfin, vous avez le choix, mais enfin, le choix est à peu près préterminé. Ceci signifie quoi ? Je plaisante. Mais ceci signifie qu'il faut que nous soyons très exigeants, très exigeants, sur la manière dont ce scénario peut être construit, non pas pour nous, mais parce qu'il ne faut pas que vous hésitiez au fond à vous rebeller contre cette démarche qui est un tout petit peu directive. Je retrouve d'ailleurs un peu une défaut de caractère qui malheureusement ne s'améliore pas. Avec l'âge. Avec l'âge, c'est vrai. Et donc, je pense que dans les trois exposés, ils vont tous dire la même chose. Oui, il faut travailler plus. Oui, on a les moyens de le faire. Oui, il y a quelques conditions pour... Il faut travailler plus, ce sera Jean-Olivier. Il démarre. Comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut une meilleure formation continue. Ce sera Christian et ce sera formidable. Et il faut remettre en cause le système de retraite. Ce sera notre ami André. Mais ce sera très bien quand même. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on regarde avec beaucoup d'attention cette démarche qui est quand même très calibrée par rapport à ce qu'on souhaite. Et donc, chacun d'entre vous à 8 minutes pour qu'on ait quand même quelques questions et que tu puisses prendre ton train à 18h30. J'attends que ça marche, ça marche. Donc, je vais effectivement vous présenter très rapidement, dans 8 minutes, peut-être sans nuance. On m'excuse à l'avance, mais j'aurai l'occasion de nuancer peut-être lors des réponses. Donc, emploi et seniors, entre incitation et désincitation. Effectivement, moi, je ne pense pas que forcément, les seniors vont être plus heureux. Mais je pense qu'ils vont effectivement devoir travailler plus. et je crois qu'il faut mettre en place des incitations. Ça a déjà été fait en France. Ça a été fait beaucoup dans les autres pays. Incitation à travailler plus longtemps. Mais il reste encore en France beaucoup de désincitations à travailler plus longtemps. Donc, j'ai l'occasion de revenir sur ces deux points. Alors, la première chose, c'est pourquoi travailler plus longtemps. De toute façon, je ne vais pas forcément dire ce qui a été dit, c'était sur les transparents, mais moi, ce qui m'a paru assez évident, et c'était qu'il y a plusieurs reprises au cours de cette journée, c'est que finalement, notre vieillissement en France, qui est un vieillissement par le haut, l'augmentation de l'espérance de vie, n'est pas un problème. On l'a dit, la longévité est bénéfique. Nous allons travailler, nous vivons plus longtemps, nous vivons plus longtemps en bonne santé, c'est un point essentiel. La productivité des seniors devrait donc en se trouver améliorée. Et donc, finalement, le problème de la vieillissement, pourquoi il y a-t-il de la vieillissement ? Il y a de la vieillissement simplement, uniquement par rapport à notre système de protection sociale qui met des âges absolus. Nous avons un vieillissement des gens de plus de 65 ans, encore une fois, qu'il y a eu le problème. Le nombre de personnes de plus de 65 ans augmente, mais c'est un problème uniquement parce que l'âge de la retraite, eh bien, serait bloqué à 60 ans, ce qui n'est plus déjà le cas, mais en tout cas, s'il restait bloqué autour des 60 ans, nous aurions un problème de financement de la protection sociale, nous n'aurions pas assez d'actifs pour financer nos vieux. Donc, le point important, il me semble, c'est qu'il est essentiel, pour que la longévité soit effectivement que du bonheur, eh bien, il est essentiel que nous travaillions plus longtemps. Je pense que c'est la seule réponse qui permet de maintenir un niveau de vie face à l'allongement de la vie. Et, évidemment, c'est un point important, certains peuvent préférer, eh bien, plus de temps libre plutôt que du revenu, et donc, il faut laisser des marges de liberté individuelle. Donc, il ne s'agit pas de dire, forcer, eh bien, tous les individus à travailler plus longtemps, mais il faut mettre en place, en tout cas, un système qui pousse à travailler plus longtemps, tout en permettant à certains, ceux qui le souhaitent, de travailler moins longtemps, mais évidemment, que ce choix soit responsable. Et si certains Français décident de travailler moins longtemps, eh bien, alors que leur retraite soit moins importante. Donc, on est véritablement un système qui évite toutes les mesures qui ne laissent pas de marge, d'aucune marge individuelle. Donc, de ce point de vue-là, il faut plutôt éviter d'augmenter l'âge légal. C'est la dernière réforme qui est plutôt, de ce point de vue-là, antagoniste avec les réformes précédentes de 1993 et 2003 qui reposaient, pardon, sur l'augmentation de la durée de cotisation. Cette augmentation de la durée de cotisation qui a augmenté, comme vous le savez, en 1993 et en 2003 pour le système public, eh bien, lorsqu'elle est encadrée par un système de décote et de surcote qui permet d'assurer, eh bien, ça a une façon, le fait que le choix devient responsable. On travaille plus longtemps, on choisit de travailler plus longtemps que la durée de cotisation normale, eh bien, on a une pension supplémentaire. Donc, on augmente son ratio de remplacement parce qu'on travaille plus longtemps. Si on travaille moins longtemps, eh bien, on a un niveau de retraite plus faible et c'est effectivement quelque chose qui est plutôt choisi. Donc, on a véritablement, je pense, le point important, c'est qu'il faut effectivement introduire ces systèmes qui incitent à travailler plus longtemps, mais c'est bien une incitation qui laisse la place aux marges individuelles. Et donc, c'est vrai qu'il faut mieux éviter d'augmenter l'âge légal. Il faut mieux éviter d'augmenter, je dirais, de baisser le ratio de remplacement comme la réforme de 93-2003 l'a fait, puisque là, ici, on a baissé le ratio de remplacement en désindexant les retraites sur les salaires. Donc, ces deux réformes sont des réformes qui, en tout cas, en 93-2003 par rapport au ratio de remplacement, imposent, c'est-à-dire une façon, aux Français, soit une baisse de la générosité, soit, ici, de travailler plus longtemps. Donc, c'est-à-dire une façon, je pense qu'il est nécessaire d'augmenter la durée de cotisation, je vais revenir sur une de mes conclusions, mais dans un système qui laisse de la place à chaque personne pour moduler son ratio de remplacement. J'ai tapé dans le... J'ai chupé ? J'ai chupé. Ah, merde. C'est poupé. C'est mercredi. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il est important d'avoir en tête que l'augmentation de l'âge de la retraite, gardée à l'esprit, donc que c'est la façon, je dirais, de vivre plus longtemps heureux par rapport à ce que je viens de dire en introduction. Pourtant, l'emploi des seigneurs, et ça a été dit, l'emploi des seigneurs a augmenté. Alors, j'en chèche la première partie, je crois, mais tu es assez optimiste. C'est vrai que l'emploi des seigneurs a certes augmenté, j'aurais quelques chiffres, mais la France reste très en retard par rapport aux autres pays. Et ceci, malgré les incitations et des contraintes plus fortes à reculage de la retraite, ce sont les réformes de la retraite. Alors, pourquoi, malgré ces réformes, nous n'avons pas eu d'augmentation de l'emploi des seigneurs ? D'abord, je dirais, quelque part, c'est un effet de court terme. Nous étions dans un système où les Français surcotisaient dans le régime précédent. Ils surcotisaient parce qu'ils étaient en situation, lorsqu'on a augmenté la durée de cotisation de la passée de 37 ans à 40 ans, eh bien, pour ceux qui commençaient avant 20 ans, sensibles en l'âge de la retraite, ne dit pas, ne veut pas dire que ces mesures ne sont pas efficaces. Elles seront efficaces sur des générations qui vont commencer à travailler plus longtemps. Pardon, qui vont commencer à travailler plus jeunes. Et on voit bien que pour ces générations, pour certaines personnes qui ont déjà commencé à travailler plus jeunes, elles ont décalé, elles ont décalé leur âge de retraite. Et donc, en termes de masse, en termes de masse, nous avons encore un effet faible des réformes de la retraite, mais potentiellement, et là je rejoins après l'optimisme de Jean-Michel Charpin, potentiellement, évidemment, nous avons ici un mécanisme qui va augmenter l'emploi des seniors. En revanche, et ça c'est un point que nous discuterons tout à l'heure, j'imagine, nous avons fait une réforme de la retraite, mais nous n'avons pas réformé en France, à la différence des autres pays dans le reste de l'Europe, nous n'avons pas réformé la pré-retraite. Alors apparemment, nous l'avons fait, nous en plus, c'est une retraite publique, mais en fait, la pré-retraite, elle est dans le système du médic, elle est cachée, c'est la pré-retraite déguisée, et ça c'est notre modèle social français qui nous l'impose, en tout cas, nous l'avons décidé. Et je pense que ça, il faut vraiment en parler, c'est un point essentiel sur lequel je vais revenir. Quelques chiffres, France-Allemagne uniquement, alors Jean-Michel Charpin nous disait, effectivement, ça a augmenté, 5 points, 5 points en 15 ans. C'est pas mal, il peut mieux faire. L'Allemagne, dans la même période, a augmenté, donc on le voit ici, de 22 points. Ça montre quand même quelque part l'écart. La réforme des retraites en Allemagne a été beaucoup plus forte en termes, parce qu'on ne sent pas le même système, je ne vais pas entrer ici dans ces détails. Quelque part, nous avons fait la réforme des retraites, mais cette situation finalement fait que la France reste encore particulière en Europe, et ça sera encore pire, je dirais, et l'écart s'est creusé. Donc évidemment, nous avons une augmentation si on regarde que la France, nous pouvons être optimistes, mais encore une fois, par rapport à tous ces pays, ce sont des pays européens, qui ne sont pas des pays, je dirais, qui sont avec un régime de protection sociale très différent du nôtre, ils le sont un peu, mais pas fondamentalement, et bien nous avons un écart qui s'est encore creusé. Donc de ce point de vue-là, et bien le vieillissement tel que nous l'avons présenté va poser problème si nous n'arrivons pas effectivement à rattraper et à passer effectivement à un taux d'emploi des seniors et bien proche de 60%. Nous avons vraiment un effort considérable à faire. Effectivement, la France a eu raison, les gouvernements successifs ont plutôt eu raison de faire des réformes de la retraite et pas d'attendre que l'emploi des seniors augmente. La causalité fondamentale est de l'âge de la retraite vers l'emploi des seniors et pas l'inverse. Et donc de ce point de vue-là, pourquoi faire une réforme de la retraite ? Parce que notre déficit en emploi des seniors, il est essentiellement sur les plus de 60 ans. Il est également, donc la France est ici, sur les plus de 60 ans, nous sommes ici, sur les plus de 60 ans, il y a moins d'un Français sur cinq qui travaille, alors que dans d'autres pays comme la Suède, nous avons des taux d'emploi qui prochent de 70%. Sur les plus de 60 ans, on voit bien ici des différences massives. Et c'est l'âge de la retraite. Ce n'est pas la difficulté des entreprises à garder les seniors. C'est un choix, d'accord, qui vient de notre choix, le système de retraite, autour de 60 ans, dans le passé. Donc sur les 55-59 ans, la France n'est pas forcément et en queue de peloton, mais vous voyez bien que les différences sont moins sensibles. Donc effectivement, l'âge de la retraite, et c'est la réforme qui a été initiée depuis 1993, c'est évidemment le bon endroit pour augmenter le ton emploi des seniors. Et effectivement, ces réformes que vous connaissez, eh bien ces réformes, je ne vais pas les reprendre, je n'en ai pas le temps. Mais je crois, le point important, c'est que pendant, effectivement, avant la dernière réforme 2010, elles allaient effectivement, de mon point de vue, dans le bon sens, dans le sens d'augmenter, effectivement, la durée de cotisation. Donc effectivement, il fallait augmenter cette durée de cotisation pour inciter les salariés à décaler leur âge de départ. Et elle a introduit un système de surcote-décote et un système de cumul d'emploi retraite qui revient fondamentalement à la même chose. Je ne sais pas la question de la difficulté. Et ce qu'on voit, ce qui est très important, c'est qu'on a 18% des Français, lorsqu'on a cette marge individuelle, 18% des Français travaillent au-delà de leur âge de taux plein. Alors qu'on ne fait pas beaucoup de publicité sur la surcote. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le cœur du débat. Et pourtant, 18% déjà des Français choisissent de travailler plus longtemps plutôt que le loisir, plutôt que les vacances de Jean-Lervé. Donc on voit bien que lorsqu'on met dans les mains des Français le choix entre ce qu'on appelle les économistes de consommation et de loisir, eh bien ils choisissent plutôt la consommation ou le revenu. Et donc ça, c'est un point important. Certains, tout le monde ne le fait pas. Et c'est l'intérêt, je dirais, de mettre cette marge incitative dans la réforme scène de retrait. Alors, la réforme actuelle, la dernière réforme, c'était une réforme qui porte sur les âges légaux. C'est une réforme de ce point de vue-là qui est beaucoup plus contraignante. Et son efficacité, à court terme, va venir justement de son iniquité. Puisque c'est ceux qui travaillent, qui ont commencé le plus jeune, qui vont devoir cotiser plus longtemps. Certains 44 ans, d'autres vont continuer à cotiser 41 ans. Donc, nous avons aussi ici un choix, de ce point de vue-là, qui est antagoniste avec les réformes précédentes. Et je pense, au point de vue-là, que tout le débat que Jean-Michel Charpin a évoqué tout à l'heure, le retour en arrière ou pas par rapport à cette réforme, s'il y avait un retour en arrière, la contrepartie, évidemment, d'autres points de vue, ça serait d'augmenter la durée de cotisation. D'augmenter la durée de cotisation de façon d'avancer le calendrier de la réforme, de ce point de vue-là, à Pillon, pas attendre 2030. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir l'objectif de 44 années de cotisation assez vite, dans les années, je dirais, 2025-2030. Donc, de passer, effectivement, à cet objectif de 40 années de cotisation encadré par un système de surcote-décote. Donc, ça, c'est un point important de la réforme. Et se rapprocher, donc, en moyenne, pour un âge d'entrée dans la vie active autour de 20 ans, 21 ans, nous sommes, après, à 65 ans d'âge de la retraite, comme nos voisins européens. Deuxième point important, et je vais arrêter. Le deuxième point important, je dirais, ça, c'est le côté positif, je dirais, de ce qui s'est passé en France, les effets tardent, mais c'est normal, les générations, encore une fois, nous sur-cotisions avant. Pas nous, mais les générations précédentes. Donc, il va falloir attendre, finalement, que la durée de cotisation augmente, il va falloir attendre que les générations, finalement, qui arrivent sur l'âge de la retraite, eh bien, soient rentrées plus tard sur le marché du travail, mais ça va porter ses fruits. Et l'emploi des seniors va augmenter, et l'âge de la retraite va se prolonger. Alors, c'est bizarre de dire ça, parce que la pré-retraite publique n'existe plus. Nous avons compris, et les gouvernements, en tout cas, successifs, les partenaires sociaux, ont tous compris que ce n'est pas ça qui permettait de faire entrer les jeunes sur le marché du travail. Mais, finalement, en France, à chaque fois qu'on a supprimé un dispositif, on en a créé un autre. Et le dernier qu'on a créé, eh bien, c'est celui, et ça fait longtemps, le basculement, c'est depuis le début des années 90, nous avons un système d'allocation au chômage qui est extrêmement généreux et qui est une pré-retraite déguisée. Nous avons, à part 3 ans de retraite, 3 ans, pardon, d'indemnisation pour les plus de 50 ans, mais surtout, mais plus, mais surtout, à partir de 57 ans, de fait, nous pouvons rester jusqu'à l'âge du taux plein. De fait. Donc, en fait, 57 ans, nous pouvons dire, justement, un chômeur peut rester jusqu'à 67 ans maintenant avec l'âge légal qui est passé à 67 ans pour l'âge du taux plein. Donc, ce système, ce système, c'est le point important que je vais souligner après je m'arrêterai là, ce système n'est pas un système qui désincite au retour à l'emploi. Certes, c'est un problème d'incitation au retour à l'emploi puisque les chômeurs sont en situation dynamisée en France ne disant pas un système dégressif. Donc, le système de location au chômage est relativement généreux. Certes, ça crée des incitations au retour à l'emploi. Plus de chômeurs reviennent en emploi. Mais le point essentiel, c'est que ceux-ci favorisent massivement les séparations, les départs dans l'entreprise. C'est le package qui permet d'assurer la paix sociale dans l'entreprise. Dans toutes les entreprises, nous avons, nous savons bien que lorsqu'il y a des problèmes de restructuration, elle s'appuie sur la possibilité que le seigneur ait cette possibilité de rester jusqu'au taux plein en situation indemnisée pour le faire partir. Ça arrange qui ? Ça arrange les âges d'âge inférieur. Ça arrange l'entreprise qui a besoin de baisser ses effectifs. Et ça ne dérange pas trop les seigneurs. Ça ne dérange pas trop les seigneurs parce que les seigneurs sont relativement indemnisés, bien indemnisés. Alors, pas tous, mais la majorité, massivement 400 000 d'une génération, c'est effectivement une masse considérable qui est relativement bien indemnisée. Ce système-là crée effectivement est une absence de conflit d'intérêts. Il n'y a pas de conflit d'intérêts entre le seigneur et l'entreprise au moment du départ. Et donc, elles sont assez provocatrices. J'ai tendance toujours à dire, il faut remettre du conflit d'intérêts. Il faut que le seigneur n'ait pas envie de partir pour que l'entreprise arrête effectivement de faire des restructurations de l'emploi par les seigneurs. Donc, de ce point de vue-là, il faut absolument... Donc, ce système-là, et j'arrête, ce système-là, aux Pays-Bas, c'était le régime d'invalidité. En Finlande, c'est un autre régime. Dans tous les pays européens, nous avions un système qui facilitait le départ. Nous savons que dans tout le pays, c'est difficile de revenir. Donc, le point clé de l'emploi des seigneurs, c'est de surtout pas favoriser le départ d'entreprise où les seigneurs ont un capital humain spécifique. S'ils le sortent dans l'entreprise, c'est très dur de revenir et c'est vrai dans tout pays. Et un système qui favorise le départ des seigneurs, c'est notre système qui est dans l'unilique. Et les partenaires sociaux n'ont pas voulu, ils ne veulent toujours pas et le MEDEF, de toute façon, tous, il y a le consensus et les gouvernements de la même façon et les politiques sur le terrain savent bien que c'est effectivement ce qui nous préserve la paix sociale dans notre beau pays. Donc, l'après-retraite n'est pas réforme. Je vous avais annoncé du bonheur, il y a encore plus de bonheur qu'on peut imaginer. J'ai oublié de dire que Jean-Olivier Hérault est professeur à Paris School of Economics à Paris 1, que Christian Charpin jusqu'au 19 décembre et directeur général du Pôle emploi et qu'il part à Rennes à 18h31. Voilà, mais je crains d'avoir quelques difficultés pour partir à Rennes à cette heure-là. Il y a heureusement des trains après à la CEC. Ah, bon alors ! Mais bon, je n'ai qu'à même essayer. Je réagis ? On peut dire ce qu'on veut. Ah oui, oui. D'accord. On m'a dit que c'est un débat académique donc on va faire. Moi, je ne suis pas du tout universitaire, je suis un praticien de la situation de l'emploi et du chemin puisque je fais ce métier depuis maintenant 7 ans et encore pour quelques semaines. Peut-être d'abord quelques remarques préalables. Première remarque préalable, c'est vrai que depuis 10 ans qu'on met en place les réformes des retraites parce qu'il faut allonger la durée de travail, en même temps, on a une situation du chômage qui s'aggrave. Il y a eu une période heureusement bénie entre 2005 et 2008 où le chômage a baissé, aussi bien le chômage bêté que le chômage enregistré à la NPEP et à Pôle emploi, mais globalement, l'allongement des périodes de travail et le retard de l'âge de retraite s'est fait en même temps qu'une augmentation du chômage assez massive et si on regarde les dernières années, on était à 1,9 million de chômeurs au milieu de l'année 2008, on est aujourd'hui autour de 2,7 millions en catégorie A. Donc on peut dire que c'est une vraie augmentation du chômage. Seconde chose, si on regarde la toute dernière période, je dirais que plus de la moitié de l'augmentation du chômage en catégorie A sur la dernière année est liée au chômage des seniors, donc depuis plus de 50 ans, alors qu'il ne représente que 20 à 25 % du total des demandes en emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes quand même dans une contradiction difficile à gérer qui est à la fois un allongement de la durée d'activité exigée pour bénéficier de sa retraite à taux plein et en même temps une augmentation du chômage qui, même s'il ne représente aujourd'hui que 25 % des demandes en emploi, sont sans doute, sont sûrement, ce que montrent les dernières statistiques, ceux dont le nombre s'accroît de manière la plus vite sur la période. Alors, d'où vient cette situation ? Alors, vous mettez en avant, et je ne suis pas complètement d'accord avec vous, et je vais le dire, vous mettez en avant à la fois le régionalisation de l'assurance chômage et d'autre part le système des retraites et au fond, vous n'évoquez qu'assez peu la question de l'attitude des entreprises à l'égard des chômeurs et pas à l'égard des seniors. Sur le premier point qui est le système d'assurance chômage, vous dites que les chômeurs français sont plutôt bien payés. Il faut quand même savoir que le montant de l'amnisation moyen d'un chômeur à l'allocation chômage, à l'ARE, c'est entre 1 100 euros. Ce n'est pas non plus le Pérou. Deuxièmement, qu'un certain nombre de personnes, même si effectivement au bout d'un certain âge vous êtes avec un niveau de durée d'indemnisation qui est élevé puisqu'on peut atteindre 3 ans, il y a un moment où les choses s'arrêtent. Et à ce moment-là, vous redescendez un système qui est la SS. La SS, pour un célibataire, ce n'est plus les 900 euros, c'est 450 euros. Alors certes, si le chômeur âgé a la chance d'être en couple, il y a moins d'enfants à cet âge, mais c'est la chance d'être en couple, il peut, sous condition de ressources, aller jusqu'à 1 200, 1 300. Mais globalement, ce n'est quand même pas un système. Alors vous me direz que c'est un peu plus élevé que les pensions de retraite, mais ce n'est quand même pas le Pérou. Donc même si effectivement on met en avant le fait qu'il y a une absence de dégressivité, un plafond d'indemnisation qui va jusqu'à 5 600 euros à peu près en France, il n'en demeure pas moins que la moyenne d'indemnisation c'est 1 100 euros. Donc je ne suis pas absolument convaincu, alors on trouve toujours des passagers clandestins dans les systèmes d'indemnisation, des gens qui profitent du système, il y en a toujours un peu, je pense que ce n'est pas une majorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vivre avec 1 100 euros, ce n'est pas beaucoup et que je ne suis pas absolument certain que ce soit un élément déterminant pour dire que finalement les gens préfèrent rester au chômage, surtout les seniors, plutôt que de retrouver un emploi. Deuxième... Réponse, tu veux répondre ? Non, je vais se finir, je vais se finir. Oui, parce qu'il faut quand même que je prenne mon train. Deuxième chose, surtout s'il a à répondre. Deuxième chose, oui, les systèmes de retraite, reculer l'âge de la retraite, effectivement, a un impact pour augmenter la durée d'activité. Sans doute. Sous deux réserves. D'une part, qu'il y ait des emplois qui soient donnés par les entreprises. Et deuxièmement, si la personne n'est pas en emploi, elle cotise à sa retraite à un taux qui est faible. Et du coup, ça affecte aussi sa pension de retraite. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un allongement de la durée d'activité obligatoire de la cotisation ou âge minimal, et si les personnes passent les trois, quatre dernières années sans emploi, la pension de retraite qui est calculée sur les 25 dernières années est quand même affectée par ce qui se passe dans les trois, quatre dernières années. Et donc, de fait, la pension de retraite baisse. Tout ça pour dire que, certes, la durée, le taux d'activité des seniors augmente. La question, c'est quel est le taux d'activité des seniors occupés ? Et celui-ci, je ne suis pas certain qu'il en demande de manière aussi importante. Donc, pour moi, le sujet est peut-être moins le régime d'adamnisation encore que souvent, il y a des choses à faire. Mais je pense que la dégressivité, si elle doit être introduite, est plutôt pour les âges intermédiaires, pas forcément pour les seniors. Donc, premier élément, bien sûr, il faut travailler sur les systèmes de protection sociale quand ils ont un caractère désincitatif au travail. Mais en l'occurrence, dans la situation des seniors, à mon sens, le sujet s'est changé radicalement la situation du travail des seniors dans les entreprises. Parce que s'ils ne restent pas dans l'emploi dans l'entreprise, on sait que le retour à l'emploi sera beaucoup plus compliqué. On a, au fond, deux modèles de protection du chômage, enfin, de gestion du chômage en Europe. On a un premier modèle qui est, je dirais, un modèle inclusif. Alors, ce que je veux dire, ça s'applique beaucoup à la situation des chômeurs, enfin, des licenciés économiques. Donc, on a un modèle, mais on peut également le faire sur le chômage des seniors. On a un modèle inclusif. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle est confrontée à une réduction de son activité, multiplie les dispositions de travail en partiel, ou d'activité partielle, licencie peu, mais gère en interne, par des mesures de concertation sociale qui peuvent amener à une baisse des salaires, qui peuvent amener à une partage de l'emploi, mais gère en interne ses difficultés d'adaptation de sa main d'œuvre à l'activité. Et puis, on a un autre modèle, qui est le modèle plutôt français, qui a été de dire, par les systèmes notamment de contrats de reclassement personnalisé, contrats de sécurisation professionnelle aujourd'hui, qui est de dire, au fond, si l'entreprise est confrontée à des difficultés économiques, il faut qu'elle licencie relativement vite et qu'on s'appuie sur un service public de l'emploi pour reprendre en charge ces personnes-là le plus vite possible, les former, préparer les transitions et les remettre à l'emploi. Toute chose égale, d'ailleurs, et quand on compare la situation des deux pays, France et Allemagne, l'Allemagne, c'est clairement le premier modèle, je caricature volontairement. Et la France est plutôt le second modèle. Quand la situation économique est repartie en Allemagne en 2010, ils avaient en interne dans leurs entreprises les compétences, les qualifications, les personnels disponibles. Et du jour au lendemain, ils ont pu refaire démarrer la machine. En France, où le modèle était plutôt un modèle exclusif, au moment où la situation repartait, malheureusement, elle n'est pas partie très très longtemps, mais au moment où elle repartait, les entreprises ont eu des difficultés, ils n'avaient plus les compétences à l'interne. Et je crois que pour la question des seniors, le problème est le même. Ce que nous nous rencontrons comme difficulté, c'est que quand les chômeurs, quand les seniors arrivent à Pôle emploi, de fait, leur capacité à retrouver un travail est beaucoup plus compliquée. Parce que les entreprises n'ont pas follement envie de les embaucher pour des raisons qui ne sont pas liées au système de protection sociale, mais qui sont souvent liées au problème d'échelonnement des salaires, de motivation supposée au travail, de dynamisme de productivité supposée au travail. Et je dis bien supposé parce que ce n'est pas forcément la réalité. Donc, moi, si on veut rentrer dans le scénario que tu évoquais tout à l'heure et que je n'aurai pas le plaisir de les commenter, mais si tu veux rentrer dans ce scénario-là, il est clair que c'est, à mon avis, moins sur les systèmes de protection sociale qu'il faut travailler. Je ne dis pas qu'ils sont anodins, mais je pense que c'est beaucoup plus sur le comportement des entreprises, sur la manière de gérer les ressources humaines dans les entreprises, parce que dès que vous faites sortir un senior de l'entreprise, il y a beaucoup plus de difficultés à le remettre dans l'emploi. Alors, bien sûr, on aura toujours des seniors au chômage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Le sujet, il est double. Il est d'une part de jouer sur leur proactivité pour retrouver un travail, ce qui veut dire un accompagnement renforcé, qui veut dire des systèmes de style club de recherche d'emploi senior. Quand j'en parle, ça fait toujours sourire parce qu'on pense un peu au club troisième âge. Ce n'est pas du tout ça. On met dans un même local des personnes qui ont 50, 55 ans qui recherchent dans le même type et puis se motivent globalement. Et ça fonctionne très bien. La seconde chose, c'est la formation. On a fait des efforts considérables au cours des dernières années en formation. Il y avait un rapport qui était sorti, rédigé par Jean-Marie Marx il y a quelques années qui disait qu'au fond, les chômeurs sont ceux qui accèdent le moins à la formation professionnelle. 32% accédaient à la formation contre 44% des actifs. Donc avec la création de Pôle emploi, on a augmenté les entrées en formation à la fois sur financement Pôle emploi et en même temps sur financement des conseils régionaux. Et le système ne fonctionne pas trop mal. La difficulté importante, c'est que la formation, ça peut être un accès rapide à l'emploi, ça peut être aussi un accès beaucoup plus lent. Quand on fait des formations d'adaptation à l'emploi, ce qu'on fait notamment quand il y a des promesses d'embauche, on finance la personne dans l'entreprise, on finance la formation, à ce moment-là, le taux de retour à l'emploi est supérieur à 60, près de 70% en gros, dans ces dispositifs. Simplement, ce sont des formations d'adaptation à l'emploi. Si on veut faire une reconversion plus profonde, là, c'est des formations plus longues, plus coûteuses, souvent prises en charge par les conseils régionaux, mais qui n'ont pas forcément en face un emploi désigné. Et à ce moment-là, le taux de retour à l'emploi est plus faible, plutôt de l'ordre de 50% dans les six mois. La question qui doit se poser, c'est, s'agissant d'un senior, est-ce qu'on est capable collectivement, et c'est un sujet politique et social, est-ce qu'on est capable collectivement de se dire qu'il faut mettre en place des formations de reconversion lourdes qui peuvent être longues avec un risque de chômage quand même à la fin, ou est-ce qu'on se limite à la question de l'adaptation à l'emploi pour autant qu'effectivement les entreprises proposent des emplois pour les seniors. Pardon d'avoir été un peu provoquant, mais je pensais quand même le dire. Voilà. Bon, non, mais avant de partir, tu t'en vas pas. on t'a plus de l'eau. Bon, bon. On t'a plus de l'eau. Quand même, l'un d'un jour, c'est qu'on va avoir André pour diminuer peut-être qu'il réponde. Oui, il va répondre, mais juste, est-ce que finalement l'idée de ce scénario te paraît porteuse ou non ? Ça me paraît porteur. De toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix. De toute façon, il faut augmenter la durée d'activité. Il faut en demander... Alors, est-ce que ça se fait sous forme d'augmentation des durées de cotisation, augmentation de l'âge de la retraite ? C'est les débats. Je sais que ce sont des débats qui agitent. Je pense que l'un et l'autre ne sont pas totalement contradictoires. Je dis simplement pour les seniors. Or, aujourd'hui, c'est bien ça la difficulté. Donc, si c'est pour mettre plus de temps, plus longtemps en activité, mais surtout avec les trois dernières années au chômage, ça n'a strictement aucun sens. Donc, il y a un travail de fond qui est commencé d'ailleurs parce que je ne veux pas dire que les entreprises ne font rien. Les accords qui ont été signés depuis des années, enfin plusieurs années sur les accords seniors d'entreprise, ça commence à jouer. Simplement, je dirais que c'est un peu comme la situation des personnes handicapées. Quand on a lancé dans les années 75 puis ensuite 89 la loi sur le travail des handicapés, on a mis des sanctions à 6%. Je ne suis pas certain qu'il faut mettre des quotas dans l'entreprise. Je ne suis pas certain. N'empêche que ce qui a été fait pour les handicapés fait qu'aujourd'hui, certes, on n'est pas à 6%, mais enfin, on n'en est plus très loin. Et puis les entreprises qui se motivent comme Pôle emploi, employeurs exemplaires, on est à 6%. Voilà. Réponse. Avant que tu en ailles, tu ne l'auras pas d'autre. Je pense qu'effectivement, c'est une situation de débat parce que moi, j'ai un avis effectivement très différent. Je pense que cette question essentielle, c'est la question de la causalité. Je pense qu'effectivement, j'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui, j'entends souvent, il faudrait changer le comportement des entreprises, il faudrait changer la mentalité des Français, il faudrait. Je pense qu'on ne changera pas le comportement des entreprises et le comportement des salariés lorsque les institutions sont mauvaises. Les institutions au marché du travail en fin de carrière ne sont pas bonnes. où vous citiez effectivement, j'ai deux points à moi à relever, le taux d'emploi des Français avant 55 ans est un des plus élevés dans le monde. Avant 55 ans. On n'a pas les statistiques à 56 ans. Je fais le pari qu'à 56 ans, tout va bien encore. Le taux d'emploi chute pour arriver à des taux d'emploi qui sont 20 points en dessous de la moyenne européenne alors qu'ils étaient au-dessus précédemment à 57 ans. Et 57 ans, c'est 57 plus 3 d'indemnisation plus la possibilité de continuer jusqu'à l'âge du taux plein indemnisé. 57 ans. Il faudra m'expliquer pourquoi les Français sont moins qualifiés dans les métiers plus pénibles à 57 ans. 57 ans, c'est l'âge effectivement où le régime d'indemnisation chômage interagit fortement avec la proximité de l'âge de la retraite. Parce qu'effectivement attendre avec quelques milliers d'euros, d'abord il faudrait comparer avec le salaire. Le salaire n'est pas si élevé en France. Donc c'est la différence qui compte. Et en plus, bien sûr, cette différence doit compenser le travail. Donc je ne suis pas sûr effectivement que cette différence entre salaire et allocation chômage relativement généreuse, je continue à le penser, permet de compenser la pénibilité surtout à des âges relativement avancés. Donc je pense qu'il faut m'expliquer pourquoi 57 ans. Je pense que la causalité part plutôt des institutions sur le marché du travail et l'âge de la retraite. Dans tous les pays européens, il y a eu une réforme conjointe. Conjointe, effectivement. Et après, on a vu de la retraite et des pré-retraites. Et en même temps, des systèmes qui ont permis l'information, ainsi de suite. Mais on a fait les deux ensemble. Si on veut faire de la réforme, de la formation, de la réforme qui ne mangent pas de pain, on n'y arrivera pas. Ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Donc il va bien falloir un jour, effectivement, mettre le doigt où c'est sensible. Parce que c'est un sujet extrêmement sensible et difficile, effectivement, la question de la pré-retraite. Parce que pourquoi c'est difficile ? Parce que là, je suis d'accord, effectivement. C'est que c'est extrêmement difficile et ce n'est pas de la responsabilité, je dirais, de la faute des chômeurs âgés. C'est extrêmement difficile de revenir en emploi. C'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, ils se sont déqualifiés par rapport à un capital qui est très spécifique dans l'entreprise dans laquelle ils étaient et ils se retrouvent dans une situation, effectivement, de relative dégradation de leur capital humain pour revenir en emploi. Donc c'est extrêmement difficile et c'est d'autant plus difficile, évidemment, qu'on est à proximité de la retraite parce que ça, c'est un effet horizon, un avis qui compte énormément. Donc en France, on couple, je dirais, deux des inconvénients majeurs, un âge de la retraite encore autour de 60 ans et un système d'allocation chômage, effectivement, très généreux qui profite aussi aux entreprises. S'il n'agit pas encore une fois de mettre le doigt sur la responsabilité des seniors, encore une fois, c'est un système qui permet aux entreprises de gérer dans la paix sociale le système du sortie, le système de la restructuration à la baisse de l'emploi. Les volontaires, il n'y a que les seniors, quelque part, parce qu'ils ne sont pas complètement involontaires au départ. C'est ce que je dis. Juste un mot, très rapidement. Il y a un dispositif nouveau qu'on appelle les ruptures conventionnelles qui a été mis en place il y a deux, trois ans et qui permet, qui est quand même la martingale quand même, parce qu'il permet, au salarié licencié de bénéficier d'une indemnité qui est au minimum celle de l'indemnité de licenciement, en partie défiscalisé mais comme les autres indemnités de licenciement, et de s'inscrire au chômage et bénéficier du chômage. Et il permet, du côté de l'entreprise, de verser l'indemnité de licenciement, de ne pas être poursuivi par les tribunaux en cas de licenciement irrégulier, etc. Et ces indemnités sont également partiellement défiscalisées ou désocialisées. Si ce que vous dites est vrai... On voit les ruptures conventionnelles plus nombreuses évidemment chez les seniors. Si... Ben écoutez, justement, la réponse est aujourd'hui négative. Moi, je suis... Attendez, je suis ça très précisément depuis plusieurs mois. Effectivement, dans un premier temps, dans les premiers mois de la mise en place des dispositifs, ça a été assez massivement utilisé pour les seniors. Aujourd'hui, ce n'est plus la situation. C'est la répartition par classe gage et je ne dis pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une légère surprenation des seniors mais qui est beaucoup plus faible qu'on le pense. Donc, je ne dis pas que les institutions n'ont pas d'impact sur la situation sur des seniors. Je dis simplement que pour inciter quelqu'un à rester dans une entreprise pour qu'on le fait réembaucher, il faut que l'entreprise embauche. Ce qui veut dire réformer son système interne je gestionne des ressources humaines. Et si on ne fait pas ça, on n'aura pas le résultat à ce qu'on souhaite. Alors, effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas modifier les institutions mais que le comportement des entreprises est aussi important dans mon sens que le comportement des institutions. Pourquoi 57 ans alors ? Allez, on va faire la débatte. Allez, je file. Merci, bravo. Applaudissements Est-ce qu'il y a ce qu'on fait de la confusion ? Non, il ne reste pas un cadavre. Si c'est 18 heures, c'est 18 heures. On a 10 minutes de retard, là. On a 10 minutes de retard, non, mais... Donc, tu nous fais ça... En deux minutes, quoi. Parce que tu as tout compris, tu peux parler. Oui, 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 j'ai compris. Tu as parlé toutes les journées. Oui, non, non, j'ai compris. J'ai compris ce que vous me proposez, là. Non, enfin, moi, je pense que le débat était assez intéressant puisqu'il y avait vraiment le débat entre senior et le rapport à l'entreprise. Et donc, en France, on a l'impression que le senior et l'entreprise essayent de s'entendre, pas de conflit d'intérêts, au détriment du reste de la société. C'est un peu ce que vous aviez en commun. Après, ça devenait plus compliqué sur le rôle des institutions, y compris dans les entreprises, pour les ressources humaines. Alors, je vais aller très vite puisque, bon... Mais... Le débat par rapport à ça, par rapport à la retraite, en admettant que les institutions de retraite peuvent jouer sur le comportement des individus et des entreprises, dans la gestion de leur personnel, c'est... Est-ce qu'on laisse une marge de liberté individuelle, de retraite à la carte, de liberté de choix, de transparence pour que les gens décident le mieux possible et puis exprimer leur rationalité, transparence et tout, liberté, bon, d'un côté, donc c'est la responsabilité individuelle, les gens doivent pouvoir choisir comme il faut, ils sont en fait the CIO of their own economic life, ils doivent pouvoir se diriger et tout, ou est-ce que vous faites plutôt un système dans lequel vous avez une solidarité collective, des contraintes, mais vous avez finalement une assurance sociale, un droit de quiétude, tout se passera bien, étant donné, si la solidarité nationale marche toujours. Donc voilà, si vous voulez, l'opposition que vous avez et l'idée que je voulais développer... Alors, première, une idée derrière, puisque je n'ai pas le temps, ce sera que la liberté, la retraite à la carte, je veux partir deux ans, faire un tour du monde, un bateau, entre 35 et 37 ans, je retravaillerai après, ça n'est pas possible vraiment avec un système que j'appelle multisolidaire et c'est difficile dans le système dans lequel on est, c'est beaucoup plus possible dans un système à compte notionnel où vous cotisez et où effectivement, on peut décider je ne cotise pas pas en deux ans, je recotiserai après, donc tout va très bien, mais ce sont des comptes personnels, ce sont donc tout l'aspect des solidarités collectives tombent. Ou alors, vous vous restez dans le système dans lequel on est, mais il faut le pousser plus loin, le système dans lequel on est est au départ normalement une formidable machine qui existe anti-épargne. Vous n'avez pas besoin d'épargner, vous n'avez pas de compte personnel, vous devriez en fait avoir, si c'était vraiment un système multisolidaire, une formule disant le taux de remplacement par rapport à un salaire de référence en fonction de différentes variables, il serait dégressif selon votre revenu, votre salaire de référence, etc. et il dépendrait de variables collectives. En particulier, s'il y a trop de pré-retraide, votre taux de remplacement baisse, si les prévisions en termes de productivité, de chômage et tout ça sont mauvaises, alors votre taux de remplacement baisse. Mais en gros, vous allez passer de 62% à 61%, 60%, 59%, tant que la solidarité nationale marche. Donc vous avez vraiment l'opposition. Alors le système actuel qu'on a est un système qui ne permet pas ça. Alors ce système-là, qui c'est qu'il propose ? Quelqu'un comme Maurice Tardignac le dit vaguement, il dit que la retraite actuelle, ce n'est pas un dispositif financier soumis à des choix individuels avec retraite à la carte. On ne cherche pas un taux de rendement, ça n'intéresse personne. C'est un contrat salarial et social collectif fondé sur le taux de remplacement. Donc vous avez des choses très différentes. Ce qu'il y a, c'est que notre système actuel ne permet pas ça. Il me reste combien de temps ? Rien. Je vais vous donner un exemple. Vous avez actuellement des taux de remplacement qui dépassent 100%. Ça n'a pas de sens. C'est une formule du taux de remplacement en clair. Ça n'existerait pas. Et on vous demande de plus en plus des track records, de reconstituer votre carrière individuelle. Et on vous laisse des choix individuels mais dans un système où normalement c'est de la solidarité collective et la formule qui donne le taux de remplacement qui comptait. Et donc à ce moment-là, pourquoi ne pas dériver vers des comptes personnels à cotisation définie ? Je terminerai par mon expérience personnelle. Alors on me demande, je suis polytechnicien, je suis de la promotion pornographique 69, j'ai commencé à travailler à quel âge ? 19 ans. Pourquoi ? Parce que je suis étudiant et que je suis payé. Quels sont les seuls qui sont payés autrement ? Les normaliens. Un grand nombre d'économistes qui travaillent sur la retraite sont X ou normaliens. C'est-à-dire payés. Et ça compte, ça compte, pas des deux là, ça compte évidemment dans leur cotisation. Attendez, on a un système complètement fou. Donc, je dois obtenir le fait que j'ai fait mon service militaire dans le cadre de l'école polytechnique. Les services du CNRS, puisque je suis au CNRS, me demandent de m'adresser au ministère des Armées parce qu'ils ne peuvent pas le demander directement au ministère des Armées, c'est la vie privée. Donc, j'écris aussi le ministère des Armées, tout ça, etc. Et on va pouvoir dire que j'ai travaillé à 19 ans comme presque un mineur de fonds alors qu'en fait, c'est juste un avantage que j'ai eu par rapport aux autres étudiants d'avoir été payé et bien sûr, ça ne devrait absolument pas compter dans ma retraite. Donc, dans le système dans lequel on a... On se demande pourquoi j'ai été payé. En plus, je n'ai pas eu à rembourser. Mais non seulement j'ai été payé, mais en plus, ça compte dans ma retraite. Je vais avoir mes trimestres, mes annuités vont avancer et tout. Ce qui est complètement idiot dans ce système multisolidaire où on essaye de mettre de la liberté. Si on veut faire de la liberté comme propose Jean-Olivier, passons à un compte notionnel avec des gros problèmes de transition où les générations du baby-boom auraient des taux de remplacement trop faibles. Donc, on verra. Mais allons-y. Autrement, si on reste dans le système actuel, il ne marche pas et il faut aussi faire une réforme mais la transition sera plus facile. La réforme vers davantage de solidarité. Et effectivement, dans ce système, si on veut que les seniors travaillent plus, on décale les âges. On décale les âges, on décale les durées d'activité, on force. Et effectivement, on peut penser qu'à un certain moment, les entreprises confrontées à ces règles ne pourront plus jouer le petit jeu avec le seigneur et elles pour se déverser sur l'état-providence. Ils seront bien obligés de changer leur comportement parce que les seniors diront moi je veux rester autrement à la formule de remplacement. Le remplacement, je ne l'ai pas. Donc, voilà l'idée, si vous voulez, pour essayer de cadrer avec ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs que j'ai beaucoup adoré. Vous l'applaudissez, mais vous allez avoir encore l'occasion d'un peu dire plus. Est-ce que tu pourrais être un tout petit peu plus précis ? Ah bah, ça va maintenant. Un peu plus précis parce qu'il y a ton épisode personnel qui est passionnant, mais sur le fond, si on décide, on se colle quand même dans une logique qui est celle de rééquilibrer le marché du travail avec les modifications de la durée de travail. Est-ce que tu expliques que notre système aujourd'hui de retraite ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que toi tu proposes ? Quelle est ta position ? Non, non, mais je lui chuchote pour qu'il me dise ce qu'il pense réellement. Mais les journalistes de radio, dès qu'on fait ça, il faut des journalistes de radio pour comprendre qu'il faut toujours tosser le micro. Donc, nous on ne sait pas. Non, non, l'idée justement, alors cette affaire, puisque ça n'a pas été fait, personne ne le propose vraiment, c'est pour ça que je citais Sterdignac où il y avait ce contrat salarial, c'est que la formule du taux de remplacement serait écrite sur un fronton. Elle dépendrait de ce que font les gens. C'est-à-dire que si les gens veulent partir trop tôt, globalement, effectivement, mon taux de remplacement va baisser. Il n'y aura pas assez de cotisants. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose où au lieu de déliter le lien entre générations, on cherche à le renforcer et ça suppose qu'on remplace les incitations individuelles qui n'ont pas l'air de toujours marcher, comme on l'a vu sur le dernier débat des choses conventionnelles, par des incitations collectives et donc ça va reporter le débat sur travail épanouissant, conditions de travail, comme chez Victor Hugo, travail fier, etc. C'est qu'il va falloir avoir des mécanismes collectifs qui poussent les gens à rester au travail et qui empêchent ou qui mettent des bâtons dans les roues aux entreprises qui voudraient se débarrasser de leurs seniors. Donc ça suppose donc une collectivité beaucoup plus forte. mais ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel Charpin c'est que il voulait introduire un peu de liberté dans le système actuel, il va le casser. Il va le casser le système actuel pour vraiment marcher dans l'optique où on est. Alors là je ne l'ai pas dit au début mais enfin quand même ça a été dit avant moi les plus de 60 ans vont 20% de la population et ils reçoivent chaque année 20% de transports sociaux à part du PIB. Donc on a un problème de solvabilité globale. Pour la santé on dit qu'il y a un marché c'est un créateur d'emplois de nouvelles technologies on l'a vu et puis ça peut être investissant pour l'avenir pour les jeunes. La retraite publique c'est juste un problème de répartition. Donc s'il ne se passe rien les pensions vont diminuer ce que ne veut pas Jean-Livier. Et actuellement les prédictions telles qu'elles sont faites sont très mauvaises. Alors Lionel est là oui Lionel est là il a dit ce matin que les prédictions étaient trop optimistes. Rappelez-vous par rapport à 2010 il a dû vous dire retraite, besoin de financement 1,2% santé 3,2% santé les aspirations des gens elles sont illimitées moi je veux un scanner des implants et tout ça comme toi ou le PDG en matière de retraite on admet que ça ne va pas mais qu'est-ce qu'on a fait et je termine là-dessus on a frappé les retraités par les réformes 93-2003 etc les retraités de demain ou même d'après-demain et donc effectivement non seulement c'était très optimiste ces prévisions 4,5% de chômage à partir de 2015 1,8% de gain de productivité mais effectivement les taux de remplacement risquent de baisser beaucoup demain seulement on a un peu caché et ce qui fait que j'ai un formidable graphique mais j'ai refusé de vous le montrer qui est lorsqu'on garde les dépenses sociales supplémentaires en pourcentage du PIB entre 2010 et 2050 25 pays incluant la Pologne et tout ça la France bon alors c'est moins bien fait que Lionel mais c'est la Banque Centrale Européenne est à 3-4% du PIB à trouver elle est à la hauteur de la Suède et du Danemark on est parmi les meilleurs il y a juste la Pologne qui nous bat mais peut-être que l'on triche par rapport aux autres pays mais non on a une situation de la démographie qui n'est pas exactement la même la population active bon augmente encore mais on s'aperçoit que la France pour une fois est en tête elle n'est pas en tête c'est-à-dire quand tu compares l'Allemagne et la France à part l'espèce de vision fantasmée oui la vision fantasmée des résultats allemands tu regardes à 10 ans ou 15 ans ils ont un problème massif que nous n'avons pas dans les mêmes conditions oui mais on bat tout le monde on bat les Etats-Unis on bat tout le monde il faut même expliquer pourquoi résumer la situation petit 1 les implants tu auras droit toi aussi mais j'en ai besoin petit 2 François-Xavier prend le relais pour la séance finale non 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6